Dans la province de Lemami, les associations des femmes intensifient la sensibilisation des femmes pour la participation aux élections des gouverneurs. Et celle de 2023, c'est le cas d'affirmement à une structure qui s'occupe du bien-être de la femme, qui appelle les femmes à braver la peur et à ne pas se sous-estimer pendant ce temps. La nouvelle société civile congolaise appelle les élus provinciaux à opérer un choix judicieux afin de donner la chance à cette province de décoller, comme ils avaient promis avant la déchéance du gouverneur Sylvain Loubamba. Nicole Mbellu et Anissé Minga sont respectivement chefs de bureau provincial d'affirmement et coordonnateurs provinciaux de la nouvelle société civile. Ils sont au micro de Sylvain Fizi Moukadi. Les femmes puissent se mobiliser, qu'ils laissent de se sous-estimer. Les femmes se réveillent vraiment. Que nous puissions nous mobiliser, que nous puissions nous mettre vraiment à jour. Nous verrons que nous allons gagner les élections. Peut-être que dans les jours à venir, nous aurons des députés femmes. Les femmes qui ont des ambitions politiques puissent se manifester. Nous sommes là pour les soutenir. Nous sommes là pour mobiliser d'autres femmes à ça, afin que nous puissions gagner quand même les élections. Surtout ici, chez nous, au Kassaï, la femme a encore la mentalité traditionnelle pour dire que la femme ne peut pas parler aux milliers des hommes. La femme n'a pas un mot à dire aux milliers de la communauté. Mais nous demandons à ce qu'aujourd'hui, la femme moderne, la femme moderne est capable. Je crois que les députés provinciaux, ce sont eux qui nous représentent dans les institutions. On nous a promis, la province va décoller, la province va décoller. Elle n'a jamais décollé. Elle est en panne, je crois. Cet avion qui allait décoller est toujours en panne. Elles savent pourquoi cette province ne décolle pas. Et là, les députés le savent. C'est leur choix qui va déterminer le décollage de la province de l'Omami. En principe, nous avons besoin de vivre ensemble. Territoires, les villes qui composent la province de l'Omami, nous devons cultiver ce qu'on appelle les vivres ensemble. Et les vivres ensemble consistent au respect des principes qui se sont dits avant pour que réellement qu'il y ait cette symbiose et cette harmonie. nous souhaiterions que ce soit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas décomplaisance parce qu'il sort de tel terroir, on doit ramasser n'importe qui. Nous voulons que ce soit la méritocratie.